Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à ce quatrième webinaire sur notre série sur les nouveautés et l'utilisation d'Automation Studio. Je suis Erwin Deschamps, représentant commercial pour Automation Studio et je serai accompagné aujourd'hui de Vincent Rémiard qui est directeur du support technique en charge des groupes de majeurs. Et j'aurai aussi la chance d'avoir Denis pour m'aider pour répondre aux questions sur les questions techniques. Donc comme vous avez pu participer peut-être durant les trois dernières séances, le mardi 19, 26 et 2 février, nous avons fait explorer un peu les nouveautés sur Automation Studio avec la conception et la simulation de blocs 3D ainsi que les AMDEC et aussi l'utilisation du logiciel avec comment optimiser votre travail quotidien avec les catalogues. On va maintenant poursuivre ce travail et cette exploration d'Automation Studio pour vous montrer comment simuler rapidement et efficacement vos applications. La semaine prochaine et la semaine suivante, on verra d'autres sujets qui seront comment concevoir des machines multitechnologiques et comment automatiser vos systèmes pneumatiques et hydrauliques industriels. Donc aujourd'hui, le thème va vous permettre de pouvoir, peut-être Vincent revient sur la page avant. Donc aujourd'hui, le thème, en fait, on va explorer un peu plus en profondeur Automation Studio pour comprendre comment vous pouvez améliorer vos simulations et avoir une simulation un peu plus réaliste. Donc pour cela, en fait, Vincent va parcourir tout ce qui est les options et l'environnement de simulation. Il abordera aussi le thème des environnements de charge et comment personnaliser ces environnements. Nos différents modèles, les modèles hybrides, dynamiques, de composants avec les pompes, leurs contrôles, les vales proportionnelles, les actionneurs. Et ensuite, on passera sur d'autres, donc on va dire, les trois premières étapes pour améliorer. Et après, on passera aussi par toutes les étapes de simulation, voir un peu quelle est la simulation des temps de réponse des systèmes. Comment simuler l'efficacité des systèmes, qui inclut bien sûr les phénomènes thermiques. Et finalement, l'architecture logicielle et matériel permettant la co-simulation. Donc, comme d'habitude, cette séance de présentation dure une heure et ensuite, nous aurons une séance de questions-réponses de 30 minutes. Pour la séance de, pour les questions, comme d'habitude, vous pouvez nous poser vos questions durant la rencontre. Denis et moi, on fera en sorte d'y répondre. Donc, vous avez une boîte de dialogue où vous pouvez poser vos questions. Et certaines de ces questions seront reprises aussi à la fin pour pouvoir peut-être présenter d'autres éléments complémentaires que la réponse que l'on va vous donner. Donc, voilà un petit peu le déroulement de la séance. Je vais donc maintenant laisser la parole à Vincent pour sa présentation. Parfait. Merci beaucoup, Erwann. Je voudrais revenir un peu sur l'agenda découpé en deux blocs. Donc, premièrement, également, vous donner de l'information sur les trois grandes étapes nécessaires pour améliorer la simulation de vos systèmes. Donc, on va y aller de façon un peu structurée à ce niveau-là. Puis, le deuxième bloc, c'est montrer des exemples un peu de ce qui a été fait, de ce qui a été essayé au cours des dernières années par les utilisateurs d'Automation Studio. Donc, vraiment un webinaire qui est axé sur l'utilisation, sur ce qui a été demandé le plus souvent, je dirais, en 2020 et les années précédentes. Donc, un webinaire chargé qui va vous donner beaucoup d'informations sur ce qui est possible de faire ou trouver les composants nécessaires pour arriver à réaliser les types d'analyse de systèmes que vous désirez effectuer avec Automation Studio. Donc, commençons par le premier point. Avant toute chose, quand on parle de simulation, il faut savoir un peu ce qu'on désire obtenir. La simulation n'est pas un besoin en soi. Ce qu'on veut, c'est retirer une analyse qui va être concrète de notre modèle de simulation. Alors, pour ça, allons dans le logiciel Automation Studio et allons explorer un peu certaines des options. Donc, on va vous montrer certaines fonctionnalités de l'onglet simulation. On a regroupé les options de simulation via un bouton comme ça. Donc, c'est dans les propriétés du projet. Donc, si je parle de certaines options de simulation, c'est important de connaître et de comprendre afin d'activer ce qu'il faut pour améliorer vos simulations par la suite. Donc, on clique sur le bouton, on arrive au volet simulation. Donc, une des options très, très importantes, c'est de comprendre la cadence de simulation. Donc, par défaut, lorsque vous installez Automation Studio, la cadence est fixée à 10 millisecondes. C'est des réseaux historiques, c'est le 10 millisecondes qu'on a toujours eu dans Automation Studio. Et de plus en plus, bien, cette cadence-là, on s'est rendu compte qu'elle ne permettait pas de calculer des temps de réponse, certaines limites dans nos modèles au cours des dernières années qu'on a améliorées. Et on a des pas de calcul allant jusqu'à 0,1 milliseconde. La version actuelle, c'est la version que certains clients que je vois en ligne ont accès. Dans la version 7.0, pour laquelle on fait la promotion, on descend encore plus bas pour pouvoir simuler certains phénomènes électriques. Donc, les 10 millisecondes, c'est la cadence de base qu'on a. On va voir dans le volet 4, dans le volet 4, la simulation dynamique, ou 3 également avec les composants. Cette cadence-là, il va falloir la diminuer si on veut vraiment analyser des systèmes un peu plus rapides avec une certaine fréquence d'opération. Donc, la cadence, deux pas de cadences différentes. Un pour, si on veut, le système électrique, des fois, requiert des cadences plus petites, donc des phénomènes plus rapides. Il y a moyen de changer ces cadences-là. Donc, première option, simulation dynamique, très fortement liée à la cadence de simulation. L'autre option importante, c'est vraiment au niveau de l'évolution thermique. Ça veut dire quoi? On a changé le nom dernièrement pour évolution thermique. Automation studio prend toujours en compte la température. Mais si vous voulez faire une analyse d'évolution thermique, donc avec des composants qui vont générer de la chaleur dans vos systèmes et d'autres qui vont aider à dissiper, il va falloir cocher cette option-là. D'autres options, dont un peu secondaire, vous pouvez activer les conduites parfaites. Si vous avez un très gros circuit et vous voulez juste voir la logique du circuit, bon, ça aidait par le passé aussi à avoir un peu plus de rapidité pour les gros systèmes. Donc, vous avez le choix d'activer ou non les conduites parfaites. Et il y a l'option de la cavitation. Une petite option aussi, ça, je vais me permettre de faire un petit circuit très simple pour vous expliquer. Donc, est-ce qu'Automation Studio simule la cavitation? Je n'irais pas juste que là. On simule des effets ou des dangers potentiels de simulation. Donc, pour ce faire, je m'amuse un petit peu. Je prends juste un cylindre comme ça ici. Et je vais aller voir, vous allez voir un petit peu, je vais prendre un instrument de mesure. Donc, vraiment quelque chose de très simple pour vous montrer un peu. Ça va introduire aussi le deuxième sujet au niveau des charges. Donc, j'ai un cylindre. Je vais attacher un peu ici pour voir ce qui va se passer dans mon circuit. Donc, je m'en viens ici. On va explorer les composants un peu plus en détail plus tard dans la présentation. Donc, j'arrive ici. Et possibilité de modifier l'angle. Donc, une inclinaison à mon cylindre. Je vais mettre moins 90 degrés. Donc, pour mettre la tête du cylindre en bas ou l'inversé. Et je vais aller y mettre une charge. Donc, première façon de mettre des charges. Pendant la partie 2, on va retourner sur ça qui est vraiment le deuxième volet important. Donc, au niveau de la cavitation, en quoi cette option-là est intéressante, c'est que vous avez mon cylindre maintenant est suspendu. Si j'amorce la simulation, vous voyez, j'ai une couleur assez claire comme quoi la conception de mon système, elle n'est pas très bien. Ce n'est pas le meilleur design. Vous me voyez, j'ai de la suction ici. Donc, j'ai un danger de potentiel de cavitation. Donc, en tout temps, le logiciel, que l'option soit activée ou non, va vous permettre de voir s'il y a des dépressions qui pourraient être problématiques dans votre circuit. Donc, si je vous montre d'autres exemples probants ou d'analyses que des gens font ou désirent faire avec Automation Studio, donc même principe, donc ma cavitation n'est pas activée. Pour l'instant, je suis quand même voir, à chaque fois que j'ai du rose par défaut, du fichet par défaut, je vois que j'ai une dépression. Donc, par exemple, à l'admission d'une pompe, ici, je caricature, je mets un orifice. Mais si votre ligne n'est pas, le diamètre n'est pas assez grand, vous pourriez avoir un problème de cavitation ici. Même principe, j'ai un cylindre suspendu avec un tiroir fermé, donc vous voyez avec une valve d'équilibrage. Donc, des circuits classiques avec des mauvais choix de spools ici peuvent engendrer, si on ne laisse pas avec la compressibilité de l'huile, on ne laisse pas une certaine flexibilité, on peut avoir des dangers de cavitation. C'est bon? Donc, la question qui nous revient, qu'est-ce qui change lorsque j'active cette fonction de cavitation-là? Bien, ni plus ni moins, je vais émuler ce qui pourrait se passer si j'avais de la cavitation dans le système. Donc, en fonction de la pression de vapeur de l'huile, qu'on va aller voir prochainement, quand j'active la cavitation, ça me permet d'émuler des effets potentiels de la cavitation. Donc, si jamais j'avais un bris ici dû à la cavitation, je pourrais avoir de l'air qui remplit le cylindre, je pourrais avoir une chute. Même principe, ma pompe pourrait briser, je pourrais diminuer ou limiter le débit disponible et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une petite option simple, mais en même temps, je voulais juste vous montrer que quand vous voyez des pressions négatives dans le système, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, vous n'avez pas besoin d'activer la cavitation pour voir qu'il y a quelque chose qui cloche, mais si jamais vous êtes intéressé de simuler par la suite votre système qui est bien dimensionné et d'activer l'option de cavitation, ça va vous permettre de voir là où le système pourrait être amélioré à ce niveau-là. Donc, ça couvre un peu les options importantes au niveau de la simulation. Donc, on va revoir plus tard l'évolution thermique et l'effet des cadences pour des simulations dynamiques un peu plus précises. Donc, maintenant, l'autre volet intéressant au niveau, dans la première partie, c'est de définir l'environnement. Donc, ce qu'on entend par environnement, c'est plus ni moins, c'est principalement basé sur l'huile choisie. Donc, automation studio, par défaut, simule l'hydraulique avec de l'huile et la pneumatique avec de l'air. Donc, dans l'onglet fluide, vous avez la chance, je pense qu'on l'avait, on ne l'a pas remis. Donc, dans l'onglet fluide, vous avez accès au gestionnaire fluide. Donc, par défaut également, je pense qu'on a une huile à 32 centitocles de viscosité qui peut, dans certains cas, fonctionner très bien. Mais comme dans un système réel, plus l'huile va être visqueuse, plus la stabilité va être assurée, mais le défaut, plus de perte de charge. Donc, toutes les choses qui sont prises en compte dans le logiciel qu'on va explorer aujourd'hui. Donc, l'huile, vous pouvez créer votre propre huile et définir des propriétés vraiment importantes, comme la masse. Si jamais vous simulez avec des conduites hydrostatiques, donc ils ont une élévation, ça va être important de définir une masse volumique de votre huile. Le module de bol, vous pouvez le définir. Donc, la compressibilité de l'huile va intervenir dans certains phénomènes oscillatoires ou certains effets dus à la compressibilité. Et bien sûr, la viscosité. Donc, ce sont les chaleurs spécifiques également pour la simulation thermique. Donc, vous avez les données de base de l'huile que vous pouvez ajuster selon l'huile que vous utilisez. Ou sinon, vous pouvez aussi choisir une des centaines d'huiles prédéfinies dans le logiciel. Donc, ça complète vraiment le premier volet au niveau options et environnement fluide. Assurez-vous que ça, ce soit vraiment bien défini. Je veux dire, c'est la clé pour pouvoir passer aux étapes subséquentes dans le but d'améliorer le réalisme de vos simulations. Pour l'instant, je ne vous pose pas si vous avez des questions sur ce volet-là. Mes collègues peuvent répondre. Donc, deuxième étape. Puis, on le voit beaucoup au niveau support, quand les questions des gens nous viennent, qui ont des problèmes qui semblent être dus à une mauvaise simulation ou des défauts du logiciel. Je vous dirais qu'au minimum, 50 % des cas de support sont réglés si on a un environnement et des options de simulation qui sont adaptées selon ce qu'on désire simuler. La deuxième chose qui est importante de faire attention, ou à laquelle il est important vraiment de prendre en compte, c'est de définir un environnement de charge, un environnement mécanique, donc de pressuriser le système, si je peux dire, par des charges adaptées. C'est vraiment très important. En faisant ça comme il faut, on hausse notre succès de simulation à 80-85 % assez facilement. Donc, allons explorer des environnements de charge. Vous avez vu, avec ma petite démonstration ici, il y a quatre ou cinq façons d'insérer des charges dans le logiciel ou de prendre en compte des charges actives, réactives, et ainsi de suite. Donc, la première a été, dans le cylindre, de venir mettre une charge constante, donc une charge de 1000 kg dans ce cas-ci, avec une inclinaison dans le cylindre. Donc, c'est la façon simple de faire. J'ai quelque chose ici, une petite démo préparée pour vous montrer d'autres façons d'insérer des charges. Une façon très simple également, c'est par des courbes. Je peux aller dans mon cylindre, s'assurer, je veux simuler une course, une force résistive, donc j'ai accès à des courbes de force, des forces résistives, des forces motrices. Les forces motrices vont toujours agir, les forces résistives vont réagir au mouvement ou à la position plutôt du cylindre. Très simplement, en extension, je vais venir avoir une charge qui va augmenter. Donc, c'est une des façons encore, je vous dirais, favorites de mettre des charges simplement, parce qu'on a quelque chose qui est en fonction de la position. Très simplement, on peut émuler des mécanismes quand même complexes, avec plus ou moins de précision, mais très, très rapidement. Donc, la clé, c'est de mettre une charge rapide dans le système. Vous allez voir, si je mesure mon instrument de mesure ici, donc que j'insère au nœud, ici, ou à ma jonction, je peux mesurer la température, la pression, le volume. Dans ce cas-ci, c'est la pression qui m'intéresse. Je vais pressuriser le système, c'est quelque chose de très important. Donc, j'arrive et je suis en mesure de pressuriser mon système. Donc, si je me retrouve dans une situation où la pression est insuffisante, vous allez voir les effets. Donc, l'animation, vraiment, nous montre visuellement qu'est-ce qui se passe, mais derrière, c'est parce qu'il y a des niveaux de pression, de charge qui sont simulés réellement. Donc, en osant la pression de craquage de ma belief ici, ma charge se retrouve, augmente. Donc, façon très simple, par courbe, d'ajouter des efforts sur nos composants. L'autre façon de faire, c'est par variable. Donc, variable, vous pouvez créer vos relations. C'est un peu plus avancé, dépendamment du temps ou des questions de l'intérêt, je pourrais y revenir. Mais une façon très simple, par exemple, d'ajouter un couple résiditif à mon moteur, c'est par variable. Donc, tous les composants, le fort des composants, vous avez l'onglet assignation de variable. Les actionnaires, le cylindre et le moteur hydraulique ici, peuvent recevoir certaines variables. Donc, dans le cas de ce moteur-ci, je peux ajouter un couple résiditif que je vais venir lié à ma pédale ici. Donc, l'assignation de variable, c'est quelque chose qui nécessite d'être revu. Je pourrais vous guider à la fin de la période de questions sur comment faire ces assignations de variables-là. Ce n'est pas le but de ce webinaire-là. Donc, je me retrouve, petite parenthèse ici, vous voyez le couple. Ça, c'est une valeur par défaut, donc du kilo-newton-mètre, qui est un très gros couple. Donc, au moment où j'applique sur mon moteur, je le fais tourner, je coupe ce couple résiditif-là, vous allez voir, avec très, très peu de données, je vais réussir à venir freiner mon moteur. Encore une fois, si j'augmente la pression dans mon système, je vais réussir à venir faire retourner le moteur à nouveau. Donc, par valeur constante, donc un couple ou une masse constante avec une inclinaison pour le cylindre, par courbe, qui existe aussi pour le moteur hydraulique, par variable. Et un, également, un des volets les plus intéressants, vous allez voir, en 7.0, on a rajouté aussi des actionnaires rotatifs, c'est le mécanisme. Donc, j'ai ici un mécanisme préfabriqué. Je vais voir le temps qui me reste. J'ai encore du temps pour explorer le mécanisme. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous êtes au courant qui existait dans l'automation studio, que vous avez déjà utilisé. Donc, encore une fois, dans l'onglet fluide. Pourquoi dans l'onglet fluide? Parce que le mécanisme sert vraiment aux ateliers fluides, que ce soit hydraulique, pneumatique, pour améliorer la simulation. Donc, il y a plusieurs phénomènes qui sont non simulables s'ils ne font pas partie d'un mécanisme. Que ce soit de simuler un bras d'excavateur, par exemple, ou l'influence d'un cylindre, du mouvement d'un cylindre, influence toutes les cylindres de la simulation. Donc, ça devient important de venir créer un mécanisme qui prend en compte ces variations de géométrie-là ou de trigonométrie dans votre mécanisme. Donc, le gestionnaire de mécanisme permet, vous créez votre mécanisme, vous créez... Laissez-moi juste réorganiser ça. Vous créez votre mécanisme, donc, qui contient un bâti par défaut. Vous définissez vos nœuds. Dans le visualisateur ici qu'on a, on voit à chaque fois qu'on clique sur les nœuds qui sont créés exactement de façon dimensionnelle où ils se situent. Vous avez l'échelle aussi. Vous allez voir un peu. Donc, un mécanisme d'un mètre. Et j'ai créé également une... Excusez-moi. J'ai créé également un quart. Donc, mon quart contient trois nœuds. Un, deux et trois. Un centre de masse que j'ai déplacé. Et vous voyez, ce centre de masse-là, je pourrais par la suite venir rajouter un peu de masse. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus long, mais ça donne un réalisme vraiment amélioré. Si vous avez des mécanismes par actionnaire linéaire, comme je disais, dans la version 7.0, vous allez avoir également les actionnaires rotatifs qui est une belle nouveauté. On va avoir la chance de présenter dans le webinaire de la semaine prochaine. Donc, j'ai créé mon quart ici. J'ai créé un pivot. Donc, j'ai déjà lié ma membreure avec mon bâti ici. Je vais vous montrer ce que ça donne. Si je pars ma simulation comme ça, vous voyez, ma membreure, elle est bien attachée. Donc, le poids par défaut, donc l'axe des Y négatif. Donc, je reprends ma simulation juste pour simplifier la création de mécanismes. Vous voyez, j'ai mon cylindre ici. Je le prends, je le mets, je le dépose. Donc, automatiquement, les données de course du cylindre vont être transposées dans mon composant. Alors, ce qu'il me reste, c'est de venir lier via mon pivot le côté cylindre à mon bâti, excusez-moi, c'est le quart nœud, non, mon bâti nœud 2, excusez-moi, celui-là ici. Donc, je crée ma liaison et je viens lier le côté tige de mon cylindre à mon quart, le nœud 3, que j'ai défini ici. À ce moment-là, automatiquement, le cylindre va s'ajuster et là, vous avez un mécanisme qui va vous permettre d'aller plus loin dans la création de vos charges. Donc, j'ai un mécanisme qui est soulevé en haut, en bas. Donc, les changements de trigonométrie en fonction des charges, tout ça va être pris en compte. C'est vraiment un atelier de dynamique. Ce n'est pas juste de la cinématique, c'est bien important. Tout le volet inertiel va être pris en compte. Donc, l'accélération des charges et ainsi de suite. Donc, juste pour le... Si je retourne dans mon gestionnaire de mécanisme. Très. Et... Donc, je retourne au niveau du quart. Ici, la donnée, centre de masse, je viens mettre un... Allons-y agressivement. On va voir si mon cylindre est capable de soulever ça. Donc, un 20 tonnes. Donc, vous voyez, incapable de soulever. Vous avez directement l'effet du poids sur votre système. Donc, si j'ose la pression, vous allez voir le niveau de pression requis vraiment pour soulever la charge. Et vous allez voir, si je retourne en mode descente, vous voyez le rose, qui est un très, très mauvais signe. Donc, ça vous donne un environnement mécanique. Et là, ça vous permet d'ajuster votre conception hydraulique et de rentrer progressivement dans le volet modélisation des composants, qui est le troisième point. Juste une petite parenthèse. Là, c'est quatre ou cinq façons. Si jamais vous avez le module ou si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse d'explorer, il y a moyen de créer des environnements mécaniques beaucoup plus complexes. Donc, je pourrais nommer, c'est une des démos, je pense, qui a été le plus... ou un des systèmes qui a été le plus demandé. Donc, un treuil hydraulique. Donc, il y a une façon de faire simple avec le moteur, par des courbes, de simuler une charge qui augmente ou qui diminue en fonction qu'on soulève ou qu'on diminue, prenant en compte le poids des charges et autres. Juste une petite note ici. Donc, possibilité de créer des environnements mathématiques ou physiques complets en utilisant une librairie de blocs. Donc, vous avez ici toutes les opérations mathématiques requises. Je n'aurai pas le temps, malheureusement, de couvrir ça. Donc, c'est juste un petit aperçu. Et ça vous permet de simuler vraiment avec vos propres équations, avec vos propres phénomènes. Si je vous montre un petit peu le genre d'environnement mécanique que vous pouvez créer avec ce genre d'atelier-là. Vous avez ici la dynamique complète de la charge qui est soulevée par le treuil en rotation. Dans ce module-là, il y a moyen de rendre certains paramètres ouverts. Ce que je veux dire par ouverts, c'est que durant la simulation ou lors de simulations successives, vous avez l'occasion vraiment de modifier certains paramètres pour voir l'effet que ces paramètres-là vont avoir sur la simulation et les résultats de votre système. Juste pour vous montrer, on est même allé aussi loin que simuler le rayon, j'ai le mot anglais, excusez-moi, le rayon efficace. Donc, prendre en compte le fait qu'à chaque tour, la corde ou le câble d'acier ne vient pas se juxtaposer. Il s'insère entre les câbles. Donc, on peut aller très loin dans le genre de phénomène. Il suffit d'avoir l'équation, de la traduire et de venir simuler l'effet de tous ces paramètres-là. Donc, si je vous montre la simulation ici, vous voyez l'effet. Je soulève ma charge. Vous voyez, je la baisse. Je peux changer les vitesses ici. Je change la vitesse, augmenter la vitesse, diminuer. Dans mon grapheur, j'ai ma simulation, j'ai simulé mon cycle de travail. Je peux venir voir un peu l'élongation, la position, montée, descente, changement de vitesse, donc plus rapide, plus lent. Et vous voyez l'effet oscillatoire. Donc, on y reviendra dans la simulation dynamique. Très important, si vous avez des phénomènes qui requièrent ce genre de détails-là ou des dynamiques rapides, ça vous donne une autre façon vraiment de prendre ces phénomènes-là en charge. Donc, ça complète vraiment le volet 2. Option, environnement de fluide, l'environnement des charges. Pas besoin d'aller au niveau mécanisme, comme je vous l'expliquais, au niveau création via l'atelier de mathématiques ou l'atelier de bloc. Vous pouvez aller par des constantes, par des courbes et très rapidement, vous êtes en mesure d'améliorer la réaction de vos systèmes. OK? L'autre volet très, très important et également que je vais amorcer, c'est que ça complète vraiment la troisième étape dans le but d'améliorer la précision. Pourquoi je la mets en troisième? parce que ça dépend de ce que vous voulez simuler et ça dépend du problème que vous voulez analyser et autres. Donc, dans Automation Studio, il y a plusieurs niveaux de simulation. Et on commence de plus en plus à avoir, à rendre disponible des modèles dynamiques. Je dis contenant de dynamiques, on appelle des modèles hybrides parce qu'il y a vraiment un volet au niveau du temps de réponse qui est pris en compte. On appelle ces composants-là hybrides. On va en explorer quelques-uns parce qu'au niveau des performances qui sont liées à la géométrie interne ou la fabrication des composants, on fonctionne encore sous forme de courbes ou de tables de données. On va explorer un peu des volets des composants importants. Je retourne à Automation Studio parce qu'on va faire un peu de ménage. Je ne sais pas, Denis, est-ce qu'il y a des questions déjà le temps que je réouvre Denis ou Erwin? Non, pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le volet. N'hésitez pas à en poser si vous en avez. Parfait. Je sais que ça va vite, je ne couvre pas tout. Si jamais il y a des choses que vous voulez que je revienne avec un peu plus de précision, c'est vraiment de vous donner un éventail ou une façon d'envisager la simulation dans le but d'améliorer vos systèmes. OK. Donc, au niveau composants, dans Automation Studio, si votre but est d'avoir une simulation vraiment fonctionnelle, générique, vous avez des composants, on dit des composants, on le voit anglais, hard-codés, donc qui sont codés avec leur propre algorithme interne. Je prends cette pompe-là, par exemple, c'est une pompe très simple, je peux activer les favoris, vous allez voir, cylindrée, vitesse maximale, je n'ai aucune information dans cette pompe-là au niveau de ses temps de réponse, au niveau de la dynamique interne et autres. De même, si je prends une valve que j'utilisais tantôt, ma valve de limitation de pression, mes soupapes de sécurité, donc j'ai des composants comme ça, qui eux aussi ont une gamme de propriétés très, très limitées. Ces composants-là, c'est principalement, ils ont une fonction, ils vont la faire, ils sont calibrés pour fonctionner à 10 millisecondes, donc ils vont vous permettre de tester, comme je le faisais, est-ce que le niveau de pression, de débit, tester les pertes de charge, il y a des courbes de pertes de charge dans les composants. Donc, ces composants-là sont disponibles, sont utiles pour analyser plein de phénomènes ou faire plein d'analyses au niveau système. Là où, ces composants-là, c'est les plus connus historiquement d'automation studio, je voudrais même que la plupart des composants ont été faits de cette façon-là. Comme je le disais, avec des cadences de simulation qui augmentent et qui diminuent, donc un volet cadence maintenant disponible, ça nous a amené à créer ou à rendre disponible certains composants. On est en train de travailler à simplifier l'accès à ces composants-là. Je sais qu'on a eu ce commentaire-là beaucoup par le passé. Comment je fais pour savoir qu'un composant contient des paramètres dynamiques par rapport à certains qui n'en contiennent pas. Si vous avez besoin d'aide ou qu'on vous guide ou qu'on vous les donne dans la librairie, si nous savons, on pourra vous dire exactement où les trouver. dans le but de présenter les composants principaux, ceux qui vont vous permettre d'aller plus loin au niveau de la simulation dynamique du temps de réponse de vos systèmes. J'ai préparé déjà un petit inventaire des composants principaux. On a vu le cylindre déjà. Je peux filtrer avec l'étoile ici. Vous choisissez les paramètres favoris. Le cylindre, comme les conduites, c'est un composant par défaut qui est simulé principalement par sa dynamique. Il y a des équations différentielles qui régissent le mouvement, la dynamique de ce cylindre-là en fonction de sa masse et en fonction de sa géométrie. Le cylindre, c'est un composant qui, depuis toujours, contient tous les paramètres dynamiques dont vous avez besoin. Paramètres inertiels, suite, donc la masse et autres. en plus, on a ajouté avec les années certains paramètres mécaniques, donc les coefficients d'amortissement pour modifier la dynamique de ce cylindre-là. Donc, coefficient d'amortissement, possibilité d'ajouter des fuites, ça, je reviendrai au niveau efficacité du système. Mais si on s'en tient, ça va aussi influencer la dynamique. Donc, on va avoir une fuite, un phénomène d'amortissement dû au fluide qui s'écoule. Donc, on prend ça en compte, la masse, bien entendu, la masse du piston. Donc, plein de paramètres qui vont vous permettre, une fois ajustés, de prendre en compte la dynamique du cylindre. L'autre composant important, c'est au niveau des pompes. J'ai un petit exemple que je vais vous présenter dans quelques minutes au niveau de la dynamique des pompes. Donc, ça, c'est un des volets qui a été le plus demandé. comment faire pour vraiment améliorer le temps de réponse des pompes en peau couverte. C'est un des volets les plus demandés. Donc, pour ça, on a développé encore une fois une pompe qui contient une dynamique via son cylindre de contrôle. Donc, possibilité d'ajuster vraiment les temps de réponse pour aller chercher des temps de réponse qui sont absolument dans l'ordre de grandeur de ce que les manufacturiers offrent. Donc, du 100 millisecondes en descendant, on est capable de zéro à plein débit. J'ai une petite démo à ce niveau-là. Donc, on ajuste les paramètres vraiment dans le but de reproduire des comportements en temps de réponse de la pompe. Parfait. Quand je parlais de modèles hybrides, donc la dynamique et au niveau des performances, vous allez voir, on y reviendra dans le volet efficacité, moyen d'aller prendre en compte aussi des modèles donc des performances. Les performances majoritairement dans Automation Studio sont modélisées par courbe. Donc, si vous choisissez un modèle par fuite de la pompe, ça vous permet de modéliser des fuites quadratiques. Si vous choisissez un modèle par courbe, courbe de rendement, ça vous permet d'insérer des courbes de rendement telles qu'obtenues par des tests ou partagées par certains manufacturiers. OK? Donc, pompe, actionneurs, un également des plus importants ou des composants les plus versatiles d'Automation Studio, c'est la valve directionnelle ici. Donc, je pense que c'est celui qui représente le mieux le concept de modélisation hybride. Vous avez dans les données tout ce qu'il faut pour ajuster la vitesse de déplacement du tiroir. Dans ce cas-ci, ou du clapet, on peut utiliser le même modèle pour simuler des valves à clapet, des valves logiques, et ainsi de suite. Par défaut, j'ai un modèle cinématique, donc un tiroir qui va se déplacer à vitesse constante. Système d'ordre 1, vous avez un petit schéma ici qui vous montre un peu la cinématique ou comment le tiroir va se déplacer. Vous pouvez ajuster la course, donc les dimensions, la vitesse constante, vous pouvez l'ajuster. Au niveau de la dynamique de ce tiroir-là, je peux en venir à choisir un modèle dynamique. À ce moment-là, vous avez le choix de choisir une masse, donc un système masse, amortissement et ressort. Donc, si je m'en viens ici, quand je choisis mon modèle dynamique, bien évidemment, le ressort va contribuer pleinement dans mon système masse amortisseur ressort. Donc, vous avez un composant au niveau du déplacement qui est régi par des équations différentielles. Vous pouvez ajuster son déplacement comme vous voulez. Et au niveau des données ou des performances, bien là, vous avez la possibilité d'ajuster une courbe de positionnement. Donc, deux courbes. J'ai le volet montant, la courbe va être suivie et je l'ai le volet descendant. Quand mon signal diminue, je vais avoir un comportement retardé. Donc, des phénomènes associés aux forces non-conservatives, à l'hystérésisme du système, vous pouvez utiliser cette courbe-là. Les performances liées au gain en débit. Donc, vous avez la possibilité individuellement de choisir des modèles d'ouverture en fonction de la course, des modèles de débit directement en fonction de la course. Donc, vous avez la possibilité d'ajuster par courbe les gains en débit ou les fonctions de débit du distributeur. Donc, performance liée aux pertes de charge en fonction du modèle choisi. Vous avez un moyen d'émuler certains effets de puissance et on y reviendra encore une fois quand on parlera de l'efficacité. Vous avez un moyen de détériorer les performances du composant en insérant des fuites, des fuites entre les différents parts d'entrée-sortie, mais également des fuites en fonction aussi des pilotes. On n'est pas dans cette valve-là, mais vous avez la possibilité d'insérer des fuites aussi qui vont sortir via les pilotes ou les commandes externes. OK? Donc, M. Rick, je poursuis les composants. Je poursuis d'autres composants intéressants qui viennent compléter vraiment l'analyse dynamique. L'accumulateur, également un composant pour lequel le remplissage et la charge, la décharge va être régi par certains phénomènes liés au gaz, par exemple, dans cet accumulateur-là. Donc, vous avez la possibilité vraiment de modifier le type de procédé qui va influencer la dynamique. Et vraiment, le dernier composant que je vais présenter et non le moindre, c'est la conduite hydraulique. Donc, quand vous dessinez avec Automation Studio, vous le savez déjà pour la plupart qu'ils utilisent Automation Studio, vous avez beaucoup de propriétés. Donc, certaines de ces propriétés-là vont influencer les pertes de charge, donc la longueur, la dimension, mais d'autres vont être liés à la simulation dynamique. Donc, si vous avez une conduite hydrostatique, vous pouvez activer donc une longueur de conduite, vous allez voir un délai dans la transmission des signaux de pression ou dans la circulation du fluide. Conduite parfaite, elle va hériter des propriétés du projet. L'autre qui est très importante, l'élasticité. l'élasticité combinée avec la compressibilité de l'huile vont être des facteurs qui vont venir influencer dans ce soit peu la dynamique de vos cités. Donc, c'est un peu ce que je voulais présenter au niveau des composants individuels. Deux petits exemples pour montrer l'utilisation de ces composants-là. Donc, laissez-moi vous présenter une valve 5. Bon, cette valve-là, c'est une valve du manufacturier Thomas Magnete. Pourquoi cette valve-là? Parce que dans leur spécification, Thomas Magnete ont spécifié un temps de réponse. Donc, le temps de réponse, ici, on va le mesurer. Vous voyez ici mon modèle de valve distributeur. avec des données dynamiques ajustées et ajustables dans le but de venir modifier la dynamique du système. côte à côte, on a mis deux valves pour lesquelles les données mécaniques ont été ajustées dans le but de ralentir ou d'accélérer la dynamique du système. On actionne la simulation. On voit la valve s'active, la réponse en pression du système. la valve se désactive, le temps de descente de la pression. Dans mon grapheur, ici, les données ont été mesurées, les données de pression de mes deux valves. À gauche, la valve jaune qui réagit en dedans de 30 millisecondes avec mes traceurs ici que j'ai insérés ou mes curseurs. et ma valve orange qui, elle, est un peu plus… Non, elle, c'est en dedans de 50 000 secondes, elle, en dedans de 30 000 secondes. Donc, c'est les limites spécifiées par le manufacturier. Vous voyez, mon temps de réponse est très, très rapide. Ça nécessite une cadence plus élevée, ça nécessite le bon modèle, ça nécessite aussi un orifice ici dans le but de pressuriser le système et de mesurer les performances de ce composant. Petit détail, bon, le grapheur, vous voyez, vous pouvez cliquer sur l'aide ici pour savoir comment l'utiliser. Quand vient le temps de faire une analyse dynamique, ça devient intéressant de voir un peu c'est quoi les points de mesure qui ont été effectués. Parce que vous allez voir dans certaines simulations, vous allez avoir des phénomènes de monnaie qui se produisent très, très rapidement. Des fois, c'est dû à une mauvaise paramétrisation des composants, des composants qui ne sont pas dynamiquement appropriés. Donc, vous allez voir un peu des sauts. Mais quand j'ai une simulation comme ça qui montre tous les points de mesure avec une belle courbe arrondie, j'ai la certitude que le phénomène de dépassement ici et que la dynamique tant de montée, tant de réponse de ma valve, ils sont, bon, j'ai assez de points de données pour avoir une certitude que c'est bel et bien le phénomène que je voulais simuler. L'autre composant, qui est probablement le plus demandé au niveau hydraulique mobile, c'est la pompe à détection de charge, pompe LS en anglais. Celles que vous retrouvez dans le catalogue contiennent tout ce qu'il faut pour la rendre dynamique, mais nous n'avons pas été à l'heure actuelle jusqu'à ce point-là. Donc, vous voyez dans vos catalogues manufacturiers des composants qui sont en mode simplifié, donc qui vous permettent de simuler pression différentielle maintenue aux bornes d'un orifice. Donc, quand j'ouvre mon orifice, vous allez voir, j'ai le bon différentiel qui va être maintenu. Vous voyez, ça prend un certain temps avant la montée en débit et la réaction en fonction de la charge de ces composants-là. Donc, ça répond aux besoins de simulation système, d'avoir une compréhension du système qui opère avec ces pompes à détection de charge ou à poursuite de pression-là. Si vous le désirez, aller un peu plus loin et rentrer dans la simulation dynamique, un peu plus précise, un peu plus poussée, avec des temps de réponse un peu plus dynamique, on pourrait vous orienter vers le modèle, je l'ai suprimé en anglais, mais personnalisable, qui contient plus de paramètres mécaniques dans le but vraiment, si je vous montre un peu la réaction d'un composant comme celui-là au niveau des temps de réponse encore une fois. Donc, je pars dans le montée, j'ai un débit nul. Si j'ouvre pleinement mon orifice de contrôle et vous êtes en mesure de voir par la courbe verte ici, vous êtes en mesure de voir par la courbe verte, le temps de monter, donc je clique ici, je m'en vais là où mon débit était plein, j'en insère un autre au moment où j'ai ouvert mon orifice et le différentiel de temps, c'est le bon ici, je m'en insère ici, un autre. vous voyez, j'ai un différentiel de temps de 300, 300, 400 millisecondes ici, donc vous pouvez faire des tests très simplement, aller chercher un composant, un composant un peu plus rapide, vous refaites le même test et vous allez voir la réaction du système. Voilà. Donc encore une fois, de zéro à plein débit, je pourrais tester un effet par variable à charge, est-ce que mon système détection charge est réactif? Vous avez vraiment un environnement pleinement réaliste, dynamique, qui permet de tester les temps de montée, les réactions aux charges, encore une fois, m'assurer que j'ai assez de points de mesure, que mes phénomènes ont bel et bien été capturés par le simulateur, donc ça complète le volet composant, encore une fois, si vous êtes intéressé, mais je vais remettre ça pour la période de questions, il y a une autre façon de créer des composants, je vous avais parlé de l'atelier de bloc qui permet de créer par un environnement, par un environnement mathématique, des environnements de charge personnalisée, complètement, il est possible de faire ça également avec des composants, je peux juste vous montrer un exemple de circuit aussi demandé rapidement, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais vous voyez ici une valve d'équilibrage qui a été créée avec un modèle avec un modèle mathématique, je vais faire mieux ici, si je m'en viens à cette valve d'équilibrage-là, vous voyez, j'ai accès à plein de données ouvertes, j'ai créé un composant et ça me permet vraiment d'aller dans beaucoup plus de détails au niveau de la stabilité du système. par exemple, si je simule avec mon effet des charges, une valve qui est, qui a une grande ouverture, donc qui est faite pour des grands débits, à ce moment-là, le mouvement de descente, vous allez voir, je vais enregistrer certaines oscillations. Donc, j'ai un phénomène ici qui est vraiment réaliste, qui permet de visualiser ou permet de tester certaines améliorations possibles. Donc, si je diminue la dimension de ma valve d'équilibrage, vous voyez, j'ai une belle réponse stable, mais une pression un peu plus grande ici, donc énergétiquement, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Un environnement qui vous permet de tester pour des considérations de stabilité, des considérations de dimensionnement, des considérations d'efficacité aussi, qu'on va courir un petit peu plus loin. C'est bon? Donc, ça complète vraiment le volet. C'était les trois plus grandes portions pour les 15 prochaines minutes. On va peut-être plus dans le volet explication, donner des démonstrations un peu et la simulation d'efficacité des systèmes que je vais pousser un petit peu. Le point 4, je pourrais juste vous montrer la simulation des tendres et pompes. Vous avez compris qu'avec la pompe, avec la valve, avec des composants qui contiennent une certaine dynamique, c'est possible de rentrer ou d'effectuer une simulation système qui, elle aussi, va permettre d'aller simuler des phénomènes transitoires beaucoup plus précisément. Donc, une des applications communes, une pompe à détection de charge, ici, j'ai utilisé le modèle générique, mais des pompes Bosch à 10 VO, des pompes Parker, des PVP1, Danfoss série 45, Eton 420, excusez-moi, je ne peux pas tout le dénommer, les lignes d'HPR, c'est possible d'aller chercher ce niveau de détail-là. Combiné avec des valves sectionnelles, ici, ça permet de voir un peu une simulation non pas au niveau composant individuellement, mais au niveau système. Si on comprend bien le processus, je modélise chacun des composants avec les bonnes performances et lorsque je les mets ensemble, je les combine pour une simulation de la pompe jusqu'à l'actionneur, vous allez voir lorsque j'actionne ma valve, vous allez avoir des temps de réponse qui sont absolument significatifs, qui sont en plein en ligne avec ce que vous devez vous attendre ou qui sont comparables à ce que vous avez dans vos machines réelles. Donc, d'ici des pompes avec poste compensée, j'ouvre mes deux cylindres, vous voyez le mouvement, je peux ajouter des charges par variable dans ce cas-ci et j'ai vraiment toute la dynamique de mon système qui est capturée par mon graffeur que je peux exporter, analyser, voir un peu où sont les points faibles de mon système, où est-ce que je dois améliorer, et ainsi de suite. OK? Donc, j'ai quelques autres explications, démonstrations de systèmes, j'en ai un au niveau petite analyse fréquentielle ou un système à haute fréquence, vous pouvez aller jusqu'à une centaine de Hertz facilement avec automation studio, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous présenter ce volet-là. Donc, la section maintenant, 4 est terminée, simulation des temps de réponse système, en considérant que les trois étapes ont été bien appliquées. Même chose pour la simulation d'efficacité des systèmes thermiques. Pour ça, laissez-moi recommencer encore une fois avec une application très simple. On peut vous montrer la plus simple, c'est une pompe qui débite dans un orifice. On va voir. Donc, je prends ça ici avec un réservoir. OK. Juste pour vous montrer, encore une fois, la manipulation très simple. J'ai une pompe. Je vais juste mettre une petite protection également ici. Parfait. OK. Donc, je viens compléter mon petit circuit. Et oui. Donc, comme je vous disais, automation studio prend toujours en compte la température. Si je simule en mesurant la température avant mon orifice, je mesure la température avant et je la mesure après, vous allez voir la température, elle est prise en compte. Donc, je suis à 25 degrés, la viscosité de l'huile est ajustée à 25 degrés. En complément de l'environnement fluide que je vais vous expliquer au niveau du choix de l'huile, il va être recommandé aussi à l'étape 1 de venir vous assurer que les températures de simulation sont les bonnes. Que l'huile, est-ce qu'elle est dégradée par un certain pourcentage d'air. Donc, dans le choix de l'huile, dans l'environnement fluide, il va falloir que vous vouliez sélectionner ou que vous ajustiez ces volets-là dans le but d'avoir un peu plus de précision au niveau simulation thermique, simulation d'efficacité et autres. Donc, la température est prise constante. Juste pour vous montrer un petit peu, si je mesure, par exemple, la pression différentielle dans mon orifice en bas, et quand je simule à 25 degrés, j'obtiens une certaine valeur. Donc, si j'arrête ma simulation et que je simule avec une huile plus visqueuse, donc je diminue la température initiale du fluide et la température ambiante initiale, vous voyez, à ce moment-là, vous allez voir une petite modification au niveau des pertes de charge. Une huile plus visqueuse, une perte de charge qui va être augmentée. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet ce genre de simulation-là à température constante permet de tester, de comparer des systèmes entre eux. Je pense avoir un exemple de tout près, sinon je vous le montrerai. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu plus, bon, d'un petit peu plus avancé. Vous avez une pompe qui simule, qui simule, qui débite vers un moteur. sauvegarde automatique que je n'ai pas désactivé. Je ne sais pas si on commence à avoir des questions. Je vois des mains élevées. Oui, on a des questions. Là, que ça sauvegarde, j'en ai pour quelques secondes encore. En fait, la question à laquelle j'ai répondu concernait la création des huiles, savoir si on pouvait donner des courbes de viscosité en fonction de la température. J'ai juste précisé qu'actuellement, nous, on modélise l'huile avec deux points de température pour la viscosité et la densité. Et ensuite, si on simule avec les évolutions thermiques, la viscosité va évoluer en conséquence. la question a été posée pour savoir si on pouvait avoir plusieurs scénarios, s'il y avait besoin de plusieurs huiles pour tester à différentes températures. Non, ce n'est pas le cas avec l'évolution thermique. La température va évoluer d'elle-même et la viscosité va évoluer en conséquence. J'y arrive, j'y arrive. C'est exactement le deuxième volet. La simulation thermique, vous voyez, la température est toujours prise en compte. Là où j'y arrive, j'arrive, c'est de plus en plus bien expliqué et bien compris par nos utilisateurs. Il y a vraiment, c'est notre interprétation, mais nous, on considère qu'il y a vraiment trois niveaux au niveau de la simulation thermique. Ce que je vous expliquais, c'est que la température, elle, elle est toujours prise en compte. Donc, le choix de l'huile est important, comme je disais au début, parce que la viscosité actuelle ou celle du fluide utilisé, c'est elle qui est prise en compte pour les calculs de perte de charge et ainsi de suite. Donc, dans le circuit installation, c'est là que vous choisissez l'huile, vous choisissez les températures d'opération ou de simulation. Le niveau 1, qui est la simulation à température constante, là où elle est intéressante, c'est qu'elle permet de faire des simulations successives à différentes températures. Donc, vous voyez, je suis à 15 degrés Celsius, j'ai un système qui me génère un 136 bar aux bornes de mon orifice. Donc, j'ai vraiment une bonne perte de charge ici à cette température. Le jour où je veux faire un test, je veux voir si ma machine lorsque je la simule à 100 degrés Celsius, par exemple, vraiment à l'autre extrême ou à un 80, donc mon huile s'échauffe. Quelles vont être les performances de mon système dans ce nouvel environnement-là? Vous voyez, j'ai un gain au niveau des pertes de charge. Denis, je suis plus tard. Est-ce qu'on t'entend à ce sujet? Non, excusez-moi. Donc, vous voyez, j'ai vraiment un gain par une hausse de température. Mais est-ce que c'est suffisant pour conclure que mon système dans son ensemble est plus ou moins performant? C'est là que j'aimerais amener une petite parenthèse vraiment importante. C'est oui, vous gagnez en perte de charge, mais vous le savez, ce composant-là à haute température, son efficacité est vraiment dégradée. Donc, c'est là quand je parle du bon choix de modèle. Le modèle par défaut idéal ne convient pas pour ce genre de simulation-là. Donc, vous allez avoir à vraiment choisir les composants, donc prendre en compte les pertes de charge, ajuster l'efficacité volumétrique mécanique de vos composants pour s'assurer que ce que vous gagnez avec la température qui augmente, mais vous ne le perdez pas ailleurs. Donc, il y a une simulation plus complète, plus réaliste, que même à la température constante, donc simulation de niveau 1, nécessite vraiment que vous preniez en compte des modèles au niveau énergétique qui sont un peu plus précis. Donc, une pompe avec des fuites, cylindres, valves avec des fuites, que vous modélisez les pertes de charge dans vos composants, donc tous les composants ici, assurez-vous d'avoir les bons modèles. Donc, on ne va plus de modèles dynamiques ici, on parle vraiment des modèles au niveau de performance du système qui soient appropriés selon l'analyse que vous voulez faire. OK? L'analyse thermique de niveau 2 implique, comme Denis répondait, que dans les options de simulation, vous activez l'évolution thermique. Donc, ça veut dire quoi activer l'évolution thermique? C'est-à-dire que par défaut, par des relations de perte de charge, de déchauffement de dimension de conduite, de fuite dans les composants, le fluide va s'échauffer. OK? Donc, vous voyez, ma température arrive au bord de mon orifice à 80, le ressort est chauffé. Donc, l'orifice, par ses caractéristiques de restriction, va contribuer au réchauffement de l'huile. Donc, le niveau 2 requiert que les réchauffeurs d'huile et les refroidisseurs que vous pourrez trouver dans les librairies au niveau conditionnement de fluide, donc des réchauffeurs, des refroidisseurs, définir par courbe leur puissance ou par variable, c'est un autre volet également possible de faire. Vous allez être en mesure d'ajouter dans vos simulations thermiques les composants qui sont les plus importants de prendre en compte que ce soit pour l'échauffement mais que ce soit pour le refroidissement aussi. J'ai une petite démo ici qui montre un autre volet intéressant. C'est quand vous commencez à prendre en compte l'évolution de la température, c'est important de prendre en compte le fait que l'huile recircule. Donc, quand l'huile arrive après mon orifice échauffé, elle retourne dans mon réservoir échauffé. Et ce cycle-là va se poursuivre jusqu'à temps qu'on trouve un équilibre entre mon huile qui commence à moins 15 degrés Celsius, mais au fur et à mesure que j'ai de l'échauffement via les charges produites, les fuites, ainsi de suite, j'ai une huile qui va se réchauffer. Donc, ce niveau 2-là qui prend en compte l'échauffement et la dissipation des composants principaux permet de vraiment visualiser rapidement c'est où les points chauds de votre système, où est-ce que le refroidisseur devrait être mis, ainsi de suite. Donc, avec très, très peu d'efforts, vous êtes en mesure de réaliser ce genre de simulation thermique-là. Pourquoi avec peu d'efforts? Si vos conduites sont dimensionnées, si vous utilisez des composants du catalogue préconfigurés et qui sont bien dimensionnés, l'effet de réchauffement ou de restriction va automatiquement être pris en compte. Vous aurez pu revenir modifier cette valve-là avec les bonnes pertes de charge. Donc, l'échauffement va être en fonction de ces pertes de charge-là déjà définies dans le composant catalogue. OK? Donc, ça vous permet, et ça, ce genre de système-là va être analysé un peu plus en détail au niveau des transmissions hydrostatiques pour le webinaire de la semaine prochaine. j'arrive à 10 heures. Donc, c'est moi qui vous montrez un exemple typique d'analyse thermique. Cette démonstration-là où les fichiers associés, de plus en plus, on commence à en partager via notre forum et autres. Je pense que lui, on vient de le mettre sur le forum. Donc, vous y avez accès si vous avez la bonne version des automations studio. Si vous voulez voir un peu une simulation thermique, vous voyez en rouge tous les composants qui contribuent dans ce modèle-là à échauffer l'huile et vous avez en bleu ici ceux qui ont été modélisés dans le but de dissiper la chaleur. Donc, les principaux, le réservoir, s'il y a une dimension importante, il va y avoir une surface d'échange. Même chose pour les lignes. Si j'ai beaucoup de tubulures ou beaucoup de conduite, ça peut contribuer à la dissipation de l'huile. Si la température ambiante, bien sûr, est plus basse. Sinon, ça va contribuer encore plus à l'échauffement. Donc, il y a un échange avec l'environnement qui se fait dépendamment de si l'environnement est plus chaud ou moins chaud que le fluide. Donc, si j'opère mon système, j'opère ma transmission endostatique, donc j'ai mon cylindre de contrôle, je vois que j'ai un certain échauffement à la sortie de mon drain. Donc, les fuites internes de ma pompe vont échauffer l'huile. J'ai mon composant ici qui a un effet de la contre-pression, hausse la pression de mon système, ma température hausse. Si finalement, je n'ai pas de contre-pression, je vais trouver un équilibre plus bas. Donc, la charge dans mon système, la hausse de pression, je vais augmenter mes fuites. Ma température va augmenter. Je peux avoir un refroidisseur ici qui va venir m'aider au moment où j'évacue une certaine portion de mon huile. Il va venir contribuer à refroidir et à faire en sorte que l'huile dans mon réservoir a un certain niveau minimal. qu'il y a ça conclut. J'aurais d'autres. Le volet 3, c'est vraiment l'échange complet thermique, la dissipation, les radiateurs, l'effet des moteurs thermiques. Tout ça, c'est possible de prendre en compte avec un petit peu plus d'efforts de modélisation. Mais le temps en file. Petite note sur le côté 6, je l'avais gardé en dernier. Je n'ai malheureusement pas les architectures requises présentement à cause du télétravail pour vous montrer en long et en large la co-simulation. Si vous voulez, j'ai deux vidéos qui sont partageables. Laissez-nous savoir si vous êtes intéressé. Qui permettent de voir deux plateformes ou deux architectures de co-simulation. Une où la co-simulation se fait avec du matériel du hardware. Je peux vous montrer une simulation dynamique qui est complètement contrôlée par une intelligence externe, donc un contrôleur avec le gestionnaire de mécanismes, avec les composants dynamiques ici. Ça, c'est un environnement aussi. Ce volet co-simulation-là, beaucoup, beaucoup de demandes de requêtes. L'autre vidéo que je peux partager avec vous, si vous êtes intéressé à explorer un peu, c'est vraiment une co-simulation avec l'environnement de MATLAB Simulink. Donc, être capable d'avoir un contrôleur dans MATLAB Simulink qui va vraiment prendre en charge le contrôle du système hydraulique. Donc, c'est deux plateformes de co-simulation qu'on a mises de l'avant pour lesquelles il y a eu beaucoup, beaucoup d'intérêt en 2020 et l'intérêt du début d'année aussi va dans le même sens. Beaucoup d'intérêt à co-simuler soit avec du matériel, avec des contrôleurs qui existent chez plusieurs manufacturiers ou co-simuler avec un environnement du type MATLAB Simulink. Donc, c'était ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Vraiment, ce qu'il y a à retenir, les points importants, un formalisme vraiment en trois étapes. S'assurer que vous comprenez les options, s'assurer de un à l'étape zéro que vous sachiez ce que vous voulez simuler, que vous sachiez un peu le type d'analyse que vous voulez faire. En fonction de ça, faire le bon choix des options, préparer l'environnement fluide pour optimiser vos chances de succès dans votre simulation, modéliser les environnements de charge de façon simple ou de façon un peu plus poussée si vous avez le temps, si votre analyse le nécessite. S'assurer que vous utilisez les bons modèles en fonction de ce que vous voulez extraire comme simulation. Donc, c'est vraiment le cœur de ce que je voulais présenter, ce volet-là, ce formalisme-là. Et au niveau 4, 5, 6, c'est plutôt au niveau de l'exemple. Si ça, c'est fait, vous allez réussir à faire de la simulation système au niveau du temps de réponse et vous allez être en mesure de simuler aussi l'efficacité de vos systèmes qui prennent en compte les pertes énergétiques et les phénomènes thermiques. Et si jamais le cœur vous en dit, l'automation studio offre un environnement de co-simulation qui peut-être avec du hardware, avec d'autres logiciels également. J'espère que vous avez apprécié la présentation. Prochaine 25 minutes, j'ai été un peu plus long. Désolé, désolé du 5 minutes excédentaire. Merci, Vincent. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, Vincent. Il y a eu pas mal de questions qui ont été posées. Il y en a une, Denis a repris une qui avait déjà été posée. Mais il y en avait une autre de M. Sarr concernant les actionneurs rotatifs. Il demandait en effet quand est-ce qu'ils allaient être disponibles. Denis avait répondu en disant que c'était sur la version 7, c'est bien ça ? Oui, exactement. Oui, M. Sarr, ça va être couvert. Aujourd'hui, moi, je me suis concentré sur un webinaire, c'était vraiment faire le pont entre 2020 et 2021. La version que j'ai utilisée, c'est la version courante. Beaucoup d'améliorations, même sur ce que je viens de vous présenter, est en cours. Donc, les actionneurs rotatifs, pour simuler des mécanismes de bielle manivelle, par exemple, qui est l'exemple qui va être présenté la semaine prochaine. Donc, le volet nouveauté de la 7.0, système multitechnologique qui inclut l'environnement mécanique du mécanisme, c'est la semaine prochaine, M. Sarr. Je ne sais pas si, Denis, toi, de ton côté, tu as la version 7 et tu as une démo prête également, un commun. je viens de récupérer la mécanisme. j'ai pas trop envie de démarrer, je n'ai pas testé du tout. gardons ça pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, assurément, mais sinon, M. Sarr, toujours moyen, si vous n'avez pas la chance de venir la semaine prochaine, on pourrait vous envoyer la vidéo ou à tout moment, vous pouvez nous contacter. petite parenthèse aussi, avant de prendre une autre question, ce qui a été montré ici, on est conscient, on était conscient qu'on présentait, c'est beaucoup d'informations, ça allait vite, pas beaucoup de détails sur le comment faire, j'ai plutôt exploré certaines propriétés, en tout temps, pour les gens qui ont Automation Studio et qui sont intéressés, n'hésitez pas à contacter Erwan, votre représentant, ou directement du support technique, pour vous faire un plaisir d'aller un peu plus en détail, pour vous guider encore plus que ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. En effet, c'est une bonne remarque. Je voulais juste six mois compléter par rapport au gestionnaire de mécanisme. Le gestionnaire de mécanisme que vous avez vu, il est disponible pour toutes les versions, c'est-à-dire que c'est intégré directement dans la version, ce n'est pas un module supplémentaire à rajouter. Je voulais juste confirmer, en tout cas, donner cette information pour les gens qui pouvaient peut-être se poser la question. On a une question aussi, il y a eu la question de M. Klein concernant la régulation. Denis a répondu, mais je pense que ça peut aussi intéresser tout le monde. Il posait la question, pouvons-nous simuler une régulation afin d'optimiser les paramètres PID pour un contrôleur ? Moi, j'ai manqué le début de la question, Erwin. La question, c'était de savoir si on pouvait simuler une régulation pour optimiser, en fait, le PID d'un contrôleur. bon, Denis a répondu, bien oui, absolument. Donc, je vais faire très rapidement, mais donc, le automation studio, je l'ai vu un peu dans la vidéo, mais chacun des composants, si je prends un cylindre, par exemple, le cylindre contient ses capteurs, donc vous avez accès. Pour faire la régulation, c'est d'avoir un retour sur l'état du système. Donc, vous avez accès aux positions du cylindre, vous avez accès aux vitesses, vous avez accès aux charges. Donc, les composants contiennent des capteurs internes, donc une variable de sortie du cylindre qui est possible d'utiliser. Et certains composants contiennent des variables. Bon, ça, c'est vrai pour le cylindre. Si je m'en vais dans mes capteurs, j'ai des capteurs proportionnels, donc si c'est une régulation en fonction de la pression, en fonction du débit, vous avez accès à tous ces composants-là, tous ces transducteurs-là. Vous avez accès à l'état de votre système et vous pouvez envoyer votre CCC, ces sorties de système-là vers votre régulateur PID, calculer l'erreur, je suis encore en mode d'auto-sauvegarde, et votre contrôleur, qui soit, c'est ce que j'essaie de vous montrer, qui soit le contrôleur d'automation studio ou un contrôleur externe, comme j'ai montré rapidement via le vidéo avec le hardware, va vous permettre d'ajuster vos gains PID et de vérifier pour les optimiser sur votre système. Je ne sais pas, M. Klein, si ça répond à votre question. Donc, tout est possible, l'environnement est là. C'est réellement ce qui était présenté dans les deux vidéos, en fait, il y a une régulation PID. Je sais que votre question est venue avant, donc maintenant que j'ai accès à juste vous montrer si je m'en viens au niveau d'hydraulique, non, au niveau environnement et contrôle, vous avez un composant PID ici. Donc, lui permet, donc PID, permet très simplement de prendre le pouls du système, violer le capteur, de faire votre calcul. Donc, c'est une boîte de calcul qui vous permet de calculer avec des opérations mathématiques et de renvoyer à un distributeur proportionnel, par exemple, le signal résultant de son contrôle. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, il me fera plaisir de... S'il y a du temps où c'est à la fin, je pourrais en faire un petit exemple un peu plus probable. On va prendre la question oui, c'est possible. On a une autre question de la part de M. Canot. Est-il possible d'insérer des valeurs de comportement mesurées par... Alors, il nous donne une référence de boîtier d'acquisition? Bon, à ce moment-ci, une des façons très, très... En fait, très simple, de plusieurs façons. Pour un boîtier d'acquisition, ce que des gens font, une fois qu'ils ont acquis le système ou qu'ils ont pris certaines données au niveau des pressions de travail et autres, bien, au niveau des courbes, des courbes de force et ainsi de suite, puis il est possible si c'est des acquisitions de force en fonction de la position, vous pouvez venir insérer directement ces données-là ici. Si c'est vraiment des données qui sont sous un autre format ou des données en fonction du temps, à ce moment-là, il y a plusieurs façons de faire. Vous avez ici des générateurs génériques, donc des fonctions en fonction du temps. Donc ça, ce composant-là, c'est un composant fonction du temps. On va parler comme ça pour que ce soit clair. Et cette donnée-là, ou cette boîte-là, c'est un environnement Y de X où le X, c'est le temps, et vous pouvez, encore une fois, venir copier-coller toutes les données de signal de sortie, ça peut être une pression, une force, et ainsi de suite, que vous pouvez réutiliser de la même façon que j'ai montré pour assigner en fonction du temps une variable vers l'actionnaire de votre choix, que ce soit un cylindre ou un moteur atomique. Donc, c'est une façon très, très simple de copier-coller de données ou l'insertion de données que vous avez de votre boîte d'acquisition peut se faire très, très facilement par ses consignes Y de T, consignes Y de X aussi, si votre phénomène, par exemple, un ventilateur où la force est en fonction de la vitesse, vous pouvez très facilement utiliser ce Y de X pour générer le couple en fonction de la vitesse de rotation du ventilateur. Et la façon, disons, la plus complète, mais qui est aussi qui demande un peu plus de modélisation, il est moyen en temps réel par des API de synchroniser la simulation automation studio et la boîte de données d'acquisition. Je parle de synchronisation, ça dépend des temps d'échange requis, ça dépend du temps d'échantillonnage, de la boîte d'acquisition et ainsi de suite. Mais il y a moyen par API de venir lier une boîte d'acquisition directement à la simulation. Donc, ce qui a été montré dans le vidéo, je réouvre le vidéo ici, ce qui a été montré dans ce volet-là, c'est une co-simulation entre automation studio et un environnement MATLAB Simulink, il est possible de faire cette co-simulation-là avec une boîte d'acquisition de données. Ça peut se faire par API, comme on a fait avec MATLAB Simulink, mais si je vous montre un petit peu au niveau outils, on a un gestionnaire de communication. On a deux modes de communication, disons, pré-disponibles, c'est presque du plug and play. On a un module au PC, donc une communication en temps réel par au PC si votre boîte d'acquisition le permet. Automation studio va reconnaître une boîte d'acquisition qui échange selon ce protocole-là ou encore le CANBUS G1939. Donc, plusieurs façons de lier un environnement, une boîte d'acquisition, des données externes à un environnement de simulation automation studio. que ce soit d'importer les données via des modules comme ça ou directement en mode co-simulation. OK, donc, M. Canot a précisé, mais en fait, c'est ça, ce qu'il voulait voir plutôt, c'était le fait de pouvoir, c'est au niveau du distributeur proportionnel à partir d'un fichier d'acquisition type Excel. OK, tu lui as montré en fait comment ajouter les courbes directement, sachant que les courbes, ça peut être du copier-coller, on peut simplement copier-coller d'un fichier Excel. Exactement. Oui, c'est manuel, mais le copier-coller fonctionne très bien vraiment si vous avez une courbe de débit en fonction du position. Oui, vous avez compris, M. Canot, il n'y a pas moyen vraiment de directement remplir ça à l'heure actuelle. Il y aurait moyen par API, mais on parle de programmation. La méthode la plus simple, c'est que si vous avez des courbes-là accessibles pour chacun des passages de P vers A par exemple, vous prenez le nombre de points, vous venez les copier, coller ici, puis votre courbe va être parfaitement ajustée selon ce que votre boîte fait. Parfait. Moi, j'avais une autre question, c'est quelque chose qui revient aussi assez souvent. On nous demande la question, on nous demande souvent, quelle est la précision de nos modèles de simulation? Oui, ça, également, c'est une question de raison Erwan qui revient souvent. Vous voyez, nous, la précision des modèles de simulation, on voit ça un peu différemment peut-être que des approches numériques ou théoriques. Nous, la précision qu'on compare, c'est vraiment la précision, puis c'est le pari qu'on a fait dès le début avec la simulation de l'automation studio, on a fait le pari que le modèle de simulation va s'améliorer avec des données de test et des données d'autres logiciels de simulation de composants, par exemple, et autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a mis beaucoup d'efforts pour développer des modèles qui permettent très simplement d'ajuster les réponses du système en fonction des intrants venant de simulation ou venant de test. Donc, la première fois que vous simulez votre pompe, par exemple, à 10 VO. Sans ces données de test-là, si vous prenez, vous avez des données que vous approximez, vous allez atteindre un bon niveau de précision. Lorsque, ce qui est encore recue aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de logiciel de simulation qui permet de prédire à 100 % sans que des tests et des données terrain ont été prises. Après une première passe, un premier test, que ce soit venant du manufacturier des composants, que ce soit par vos tests internes, vous allez avoir la chance, comme je vous ai montré dans les premières portions de la présentation, d'ajuster vos modèles en fonction de ces données de précision-là. Une fois que vous avez amené le niveau de précision, vous pouvez sauvegarder ce composant-là dans les catalogues. La précision tend à augmenter au fur et à mesure que vous testez vos composants, que vous améliorez la simulation. Une fois que ce processus littératif-là, après deux, trois passes est fait, nos clients nous le disent, ou les utilisateurs d'automation sur nous le disent, la précision fréquemment atteint au-dessus de 95 % au niveau de la comparaison entre le modèle de simulation et ce qui est simulé. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure que le composant s'améliore, bien, l'automation sur devient de plus en plus prédictif. Donc, si la pompe LoadSan s'est rendue à 95 %, dans le projet suivant que vous allez faire, les chances que vous preniez tous vos composants de vos librairies avec des données plus précises, vous utilisez tout ça, vous mettez ça dans le système, la précision d'entrée de jeu avant même de tester va être beaucoup plus grande. Donc, c'est la réponse qu'on donne, c'est du 95 % en montant. Une fois que les composants individuels sont ajustés, la simulation système atteint ce niveau de précision-là assez facilement. OK. Ça, ça me permet aussi peut-être de poser la question parce que tu parles par exemple de pompe A10VO. Dans les catalogues manufacturiers, est-ce qu'en fait on a des données dynamiques qui sont intégrées dedans et est-ce qu'on peut en ajouter aussi nous-mêmes ? Oui, absolument. Tous nos composants sont ouverts. Donc, ce qu'on donne en catalogue, je prends ce composant-là, vous allez voir des composants qui sont figés. Donc, vous prenez un composant catalogue, un petit cadenas ici. À tout moment, vous pouvez prendre un composant catalogue où principalement les valeurs de performance ont été modélisées parce qu'elles sont rendues publiques. si les données dynamiques sont rendues publiques, comme le cas de la valve thermomagnétique que je vous ai montré, à ce moment-là, on va aller plus loin dans la dynamique. Mais si ce sont des données qui ne sont pas rendues publiques, à ce moment-là, on ne peut pas les diffuser via nos catalogues rendues publiques, rendues disponibles sur notre site web. Mais à tout moment, il est possible, à tout moment, il est possible de, je pourrais prendre le modèle de la 10VO, il est possible de, débarrer, de modifier, d'ajuster les paramètres dynamiques, d'ajuster les temps de réponse de vos composants et de les insérer dans votre propre librairie avec le bon numéro de produit et la personnalisation peut-être que le manufacturier aussi a fait pour vous. Donc oui, c'est très possible d'ajuster. Donc le catalogue, il faut le voir, on entend aussi Erwan, les gens qui disent « Ah bien, s'il n'y a pas de données dynamiques, ce n'est pas utile. » Je ne dirais pas ça comme ça. Le catalogue, il faut le voir comme une aide à la conception. Donc le 80% de gain en temps que vous avez d'utiliser le modèle avec le bon symbole du catalogue, c'est déjà ça de gagner. La simulation a un certain niveau de dynamique, donc vous allez être à mesure de suivre l'évolution temporelle de vos systèmes. On parle d'une amélioration ici en termes de précision, d'aller chercher le petit détail transitoire que nos catalogues tels quels ne permettent pas nécessairement. D'accord. Oui. Ok, ok. Ça dépend à la question. Oui, oui, oui. Tu nous as montré différents types de simulation ou d'analyse. Une question qui revient aussi souvent, c'est ce qu'on peut faire d'analyse fréquentielle. Bon, pour ça, j'ai un petit, une analyse fréquentielle. Bon, automation studio demeure, à l'heure actuelle, les outils d'analyse système demeurent dans le domaine, domaine dans le volet temporel. Mais j'ai, malheureusement, je pense que je ne réussirai pas à l'ouvrir. Mais, bon, ceci étant dit, avec le pas de calcul, avec le calcul, avec la cadence appropriée, automation studio permet quand même de simuler, de simuler des phénomènes à des fréquences. Je vous dis, à point 1, on a atteint, pour des exemples à plusieurs reprises, pour des, j'ai le mot hydraulique drifter, pour des marteaux ou des perceurs à percussion hydraulique. On atteint le 100-120 Hertz au niveau de fréquence de système. J'ai un petit exemple ici, laissez-moi juste voir si je peux l'ouvrir. Donc, le graphère va vous permettre de visualiser ces oscillations-là sur un domaine temporel. Mais l'analyse, donc, du diagramme de Bode typique, par exemple, dans l'analyse de cerveau valve, ces méthodes d'analyse-là, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore disponible pour l'instant. Mais avec les nouvelles cadences qu'on est en train de mettre en place, c'est quelque chose qui s'en vient. Donc, si vous voyez mon écran, je vous montre un exemple d'une analyse en fréquence. Vous voyez un marteau. À ce moment-ci, dans ces fréquences-là, l'animation est absolument plus significative. Il faut vraiment se référer à un graffeur ici pour voir l'étendue du phénomène. Donc, j'ai un phénomène à 60 Hz, c'est-à-dire une percussion de 60 Hz qui est ajustable en fonction du débit, en fonction des paramètres des composants accumulateurs. Donc, tous des composants qui ont été mis dynamiques. C'est le genre d'analyse ou de phénomène fréquentiel. Vous voyez le genre de simulation est quand même régulière, tout à fait significatif et réaliste encore une fois. Donc, on atteint certaines fréquences d'opération. L'analyse demeure dans le domaine temporel. D'accord. Ok, ok. Donc là, tu montres tout ce qui est analyse. Tu nous as montré un petit peu à travers l'exemple du treuil, mais donc on est aussi capable au niveau de créer vraiment un environnement extérieur particulier, par exemple, je ne sais pas, imaginons qu'on ait une machine qui dérape sur de l'herbe ou mouillée par exemple et voir comment ça se traduit peut-être de manière hydraulique. Ce genre de phénomène-là, on est capable de modéliser l'environnement extérieur? Exactement. Donc, vous voyez, là, j'ai montré le treuil hydraulique. Donc, le module de bloc permet vraiment de cibler. Vous avez vu le treuil, j'aurais pu vous montrer d'autres exemples. Vous voyez, ici, un tracteur avec la transmission deux roues motrices, quatre roues motrices, donc mathématiquement, ça se fait. L'accélération également, prendre en compte un moteur thermique modélisé par l'atelier de bloc et tous les phénomènes de glissement des roues. Je pense que j'ai ça ici, donc phénomène de glissement des roues, donc phénomène de traction, perte de traction, c'est des volets que l'atelier de mathématiques permet de stimuler en combinaison avec l'hydraulique, l'électricité. Petite parenthèse, j'ai principalement à focusser sur l'hydraulique à l'heure actuelle, le lien avec l'électricité ou les volets multitechnologiques. Tout ce que je vous ai monté en hydraulique s'applique également avec le module électrique. On le réservait pour un webinaire à part un peu plus tard dans le cours de l'année. Ça répond à la question, n'importe quel phénomène est simulable via l'atelier de bloc qui suffit d'avoir les relations de médecins en œuvre et de lier aux technologies offertes déjà dans l'automation studio. OK. Donc là, on va modéliser grâce à cet atelier de bloc de maths certains phénomènes au niveau de l'environnement. On a aussi la question qui arrive avec des logiciels particuliers qui permettent on a parlé d'acquisition de données mais par exemple des outils type ADAMS, c'est souvent quelque chose qui est assez utilisé et on nous pose souvent cette question-là est-ce qu'on est capable de récupérer ce genre d'informations? Bon. Donc là, ADAMS, généralement quand cette demande arrive, c'est parce que le gestionnaire de mécanismes d'automation studio à l'heure actuelle est en deux dimensions. Donc des logiciels comme ADAMS qui se spécialisent de ce qu'on en sait, de ce qu'on en sait, se spécialisent vraiment en création de mécanismes 3D, donc des dynamiques, des mécanismes plus complexes que ce que notre atelier permet de modéliser. Donc, de notre côté, pour être honnête, nous n'avons pas mis en œuvre de lien direct entre ADAMS et Automation Studio. Cependant, nous savons très bien qu'ADAMS et MATLAB, par exemple, ont une communication. Il y a déjà des gens qui s'y sont mis. J'ai eu probablement des modules d'import-export de ADAMS vers MATLAB. Donc, sachant que ADAMS communique avec MATLAB, le lien vers Automation Studio a déjà été effectué. Vous voyez, non, mais ça prend une double licence ADAMS-MATLAB. généralement, c'est pas mal le cas chez les gens qui ont essayé ça. Donc, le lien peut se faire, oui, avec des plateformes comme ADAMS. Ça pourrait probablement se faire directement, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas fait encore. Pour l'instant, le pont de co-simulation qu'on a fait avec un autre logiciel, ça a été MATLAB MATLAB Simulink. Pourquoi? Parce que le bloc de maths Erwan t'a nommé deux utilisations. Création d'un environnement mécanique. J'ai nommé aussi la deuxième utilisation création d'un composant personnalisé. L'atelier de bloc aussi permet d'Automation Studio de créer un environnement PID beaucoup plus complexe, créer une architecture de contrôle beaucoup plus complexe. Mais en même temps, sachant que le logiciel le plus utilisé pour créer des boucles de commandes, c'est MATLAB, on s'est assuré que le lien entre MATLAB et Automation Studio était permis. Donc, on a créé un pont entre MATLAB et Automation Studio et ce pont-là permettrait également de communiquer avec Adams. Le lien avec Adams, c'est quelque chose probablement qui se fait ou d'autres logiciels. C'est quelque chose qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore développé de librairie ou d'interface pour se faire. Petite parenthèse, on a développé une interface avec Unity 3D aussi. C'est le deuxième. Je disais MATLAB, mais on l'a fait avec Unity 3D pour créer des environnements de formation. Ok, parfait. Merci pour la réponse. Je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre présence. Merci Vincent, merci Denis. Comme d'habitude, la séance a été enregistrée. Nous vous l'enverrons probablement demain ou après-demain. vous pouvez aussi si vous voulez revoir les autres vidéos, il ne faut pas hésiter à nous recontacter et de toute manière à la fin de toutes ces séances de webinaire, on est en train de créer une page où dessus vous pourrez revoir toutes les vidéos qui ont été faites durant ces séances de webinaire. La semaine prochaine, en fait, on regardera comment, là, l'aspect vraiment multitechnologique, comme tu disais Vincent, on s'est très concentré aujourd'hui sur l'hydraulique. La semaine prochaine, ce sera plus vraiment comment concevoir des machines multitechnologiques. donc on espère vous voir à la prochaine séance et on vous souhaite une bonne après-midi pour ceux qui sont en Europe et une bonne matinée pour ceux qui sont en Amérique du Nord. Merci beaucoup. Merci beaucoup Delon. Au revoir. Au revoir.